on y est on est à dire bon salut ça lui constance travail vous très bien merci ça va ça va donc avec plaisir je te vois je te rencontre personnellement même à distance mais on a plaisir de t'avoir un autre ma belle aujourd'hui parce que tu as une créatrice tu as quand même une très grande artiste donc dis nous qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais de beau il ya notre nos amis qui se connectent petit à petit donc on a le temps alors moi j'ai une chaîne youtube l'atelier de nina 04 sur laquelle je partage des tutoriels d'album et aussi de mix média je fais j'aime bien aussi le cartonnage donc je fais des boîtes des boîtes pour mettre des recettes de desserts des choses comme des recettes de gâteaux des choses comme ça après j'ai une période préférée dans l'année où c'est halloween j'aime bien j'aime bien innover je montre la décoration que je fais chez moi pas de petites choses ah tu aimes halloween c'est sympa j'adore oui c'est sympa en fait alors déjà on a cindy bonjour cindy donc notre copie cindy des états unis après il y a du il y a il a deux du peru il y a si on un bonjour bonjour en portugal de l'australie voilà donc dans nos babelles on se tutoie en situant d'accord il n'y a pas de souci et à bon donc nous on voyage dans nos babelles donc oui on voyage beaucoup j'ai remarqué oui voilà donc moi je suis à bergame donc en italie au nord de l'italie tandis que déjà toi tu es où de beau alors moi je suis dans le sud de la france à une petite heure d'aix en provence à côté d'aix oui voilà je suis dans les alpes de haute provence ah super moi j'adore j'adore là-bas est-il un soleil aujourd'hui chez toi alors il y a quand même pas mal de nuages aujourd'hui mais il fait 20 degrés donc ça va on n'a pas trop froid j'adore c'est la mer chez moi c'est plutôt les montagnes ah c'est plutôt les montagnes ah bah oui oui c'est vraiment dans les alpes c'est les montagnes partout les lacs ouais c'est quand même pas loin d'aix en provence mais quand même oui il y a quand même de la route il y a à peu près deux heures et demie pour aller jusqu'à la mer ah d'accord ben comme de chez moi deux heures et demie on est à la voilà c'est pareil bon il y a encore Marie-Claude Hélène Scrape Stéphanie Tiersa bon il y a plein d'amis je pense aussi oui aussi voilà j'emmène Liliane Séléna bon merci c'est en fait une occasion de t'avoir là et de voir quelque chose de joli parce que je sais qu'aujourd'hui tu vas faire quelque chose d'inspiré à à l'album à la collection amazonien c'est ça oui c'est ça alors j'ai décidé de faire aujourd'hui un mini album oui avec quand même des petits objets en résine ici et là d'accord à résine ça oui c'est de la résine oui avec le moulage et à l'intérieur c'est des pages qui vont être relativement simple donc ça sera accès aussi aux débutantes donc avec des petits des petites photos qu'on pourra mettre ici oui qui seront tenues avec les petits les petits chipboard les die cut voilà donc ça sera des pages simples mais à chaque page il y aura un petit tag oh sympa et à chaque fois j'ai mis de la pâte de structure ah oui d'accord directement sur le papier voilà j'ai utilisé la craquelé paste oui voilà et j'ai mis des petits die cut aussi ah d'accord ah génial voilà donc dans chaque page il y aura un tag comme ça pour pouvoir mettre les photos justement dessus directement et l'album tu pars déjà d'un album déjà fait ou alors je fais tout de a à z incroyable copine les amis d'italie et de tout le monde donc on a vraiment l'occasion de voir ton style de voir alors tu fais peut faire ça parce que tu sais que normalement on fait une live dans une heure et demie à peu près maxi oui mais quand même constance m'a dit moi moi je le fais normalement ça devrait aller c'est quelque chose de relativement simple donc ça devrait aller donc je suis vraiment curieuse de suivre ton album je vais apprendre avec plaisir avec sûrement avec toutes les copines qui nous suivent et bon et moi au même temps je ferai un petit truc inspiré au même album donc toujours amazonien je ferai un album je serai jamais capable de le faire un temps si court comme toi donc je ferai quelque chose qui pourrait être aussi une inspiration pour une page d'album d'album ou aussi comme ça un petit cadre d'accord des décorations donc on est prête à travailler donc les amis et les copines voilà vous nous écrivez toutes les questions que vous voulez parce que en fait aussi tous les produits que constance va utiliser ils seront disponibles chez elle donc la plupart des personnes qui nous suivent aujourd'hui vient de France quand même ils sont francophones donc elles peuvent s'adresser à toi et à quelle adresse s'il te plaît à quelle adresse alors pour la boutique oui s'il te plaît pour la boutique l'adresse elle est là oui alors un peu plus haut s'il te plaît légèrement voilà et un peu plus à droite parfait là c'est au milieu boutique brico scrap l'atelier de nina 04 c'est ma chaîne voilà c'est ma chaîne youtube et voilà le contact brico.scrap04gmail.com là on peut te rejoindre pour acheter tout ce qu'il faut pour faire du scrap exactement tout ce que je vais utiliser aujourd'hui c'est dans la boutique c'est disponible voilà merci constance alors on va commencer qu'est-ce que tu penses on est prêt on peut commencer il n'y a pas de soucis voilà donc je te laisse changer de caméra moi je le ferai aussi on est là tout le temps j'essayerai de lire les messages de nos amis pour voir s'il y a des questions il y a je vois quelqu'un qui t'aide super nous aider avec les messages peut-être des copines qui nous suivent bon voilà immédiate donc il faut l'adresser un peu plus il faut le tourner en demi-cercle à droite voilà comme ça très bien voilà on y est super là on te voit voilà constance alors là on va voir constance ben je pense que tu peux aussi tourner encore un petit peu pour éviter les deux bandes noires et avoir un peu plus de place pour toi pour la pour ton travail si tu y arrives sinon c'est pas grave on te voit quand même je vais essayer là il y a aussi Vincenza je pense parce que quelqu'un qui l'a nommé là donc peut-être notre copie Vincenza parfois elle nous aide je sais que vous vous connaissez donc je pense que normalement elle doit être là peut-être elle va m'aider aussi avec le français parce que c'est évident pour moi non je crois que alors comme avant ça allait constance ça il faut tourner encore oui ça tournait comme avant et après on le laisse comme ça bon ça va aller ça va aller t'inquiète Carla hello hi great idea with the sign yes bonjour par Vincenza oui elle est là elle est là très bien the sound has feedback so let's check i go to check so cancellation de l'écho voilà donc j'espère que ça va aller sinon bon vous nous dites on peut traduire un peu en anglais de temps en temps ou en italien s'il y a quelqu'un de l'italie aussi mais je suis sûre que oui bon voilà alors Constance on y va déjà pour commencer l'album on va s'occuper de la couverture extérieure oui je vais prendre deux cartonnettes qui font 15 cm par 15 cm pour le milieu je vais prendre une cartonnette qui mesure 15 par 4 ah d'accord 15 cm voilà ensuite j'ai pris une petite feuille avec le paresseux et j'ai coupé la partie de gauche j'ai coupé 8 cm et ça je vais m'en couper pour coller ma partie centrale alors je pareil j'utilise la colle c'est la collagène et la référence tdc 06 m alors dc dc 06 m m voilà la collagène et elle est en train de utiliser parce qu'en fait on a déjà quelqu'un qui nous demande les références par écrit possiblement donc oui françoise j'essaye j'essaye de faire ça aussi de créer les références d'accord et amazonia tu utilises le amazonia 20 par 20 celui-là 20 par 20 celui-là d'accord donc le la référence c'est sdb s 28 donc amazonia c'est super joli dans un été parce que c'est quelque chose de plein de couleurs c'est très joli oui c'est un album vraiment enfin c'est c'est vraiment des papiers magnifiques oui alors je vais coller sur la gauche et sur la droite mes deux parties donc la partie de devant et la partie de derrière et je vais faire attention à la coller à deux trois millimètres pour que ça puisse bouger quand je vais ouvrir et quand je vais fermer mon album ok alors so in english as well i try so blanche she is gluing these three parts leaving two millimètres from one to the other in order to let the album close when she pulled it ok est ce que tu peux nous répéter les mesures s'il te plait donc il s'agit de deux cartons de 15 cm par 15 cm 15 par 15 et au milieu 15 par 4 pardon au milieu 15 par 4 15 par 4 au milieu d'accord voilà ok i've written the sizes of the three cardboards and leaving two millimetres so me i'm going to cut this wonderful tiger i love it so i i will cut the tiger with the leaves as well alors une fois que j'ai collé mon papier je vérifie que tout va bien et je vais laisser un peu la colle adhérer pendant ce temps là je vais prendre ces deux feuilles oui je vais les découper à la bonne dimension donc le perroquet je vais garder la partie de gauche et je vais couper à 16 cm 7 cm voilà et je vais garder la totalité de la hauteur et pour le toucan et pour le toucan je vais garder la partie droite où il y a le toucan et je vais couper l'autre partie et je vais faire pareil je coupe à 16 cm et je garde toute la hauteur lois elle regarde l'alteur de la page 다 tágl�ando in toute l'altezza de la page à 7 cm Anyway, the video, as you might know, will be always available in our website, Stamperia. Così potete ritrovare sempre il video su Stamperia, quindi se perdete qualche dettaglio ve lo potete tranquillamente rivedere. Ma vi ricordo comunque che vi consiglio vivamente di condividere questo video con tutti i vostri contatti, con chi vi pare, perché la condivisione vi permette lunedì di vincere con Giovanni una super pizza Stamperia contenente un sacco di prodotti interessanti, tutti i nostri prodotti per realizzare delle cose meravigliose insieme a noi, tutti, un po' perché ne abbiamo talmente, però in una pizza ce ne stanno tanti. So please share the video, you will be able to win a pizza box. So follow us also every Monday with Giovanni to see if you win a pizza box full of products. Constance, puoi acercare la camera? Constance, s'il te plaît, serait-il possible de l'approcher un petit peu? En fait, c'est un peu loin pour lire les détails des chiffres. Voilà, comme ça, on ne va pas vraiment voir dans les deux bandes, mais bon. Est-ce que c'est mieux ici? Est-ce que c'est mieux ici, Myriam? Myriam is asking if it can be closer. This is closer, so I hope it's better, even if we see only half of it. Constance, tu peux bouger un petit peu à droite et à gauche de temps en temps. D'accord. Donc, excuse-moi, ça c'est le portable que tu utilises, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, j'utilise mon téléphone portable. Il y a des moments où l'écran, il est figé. Et comme j'ai un décalage sur l'ordinateur, par moments, c'est un peu compliqué d'avoir la vidéo en direct. D'accord, d'accord. Alors, on fait tout ce qu'on veut pour vous montrer au maxi. Mais donc, ça, c'est ce qu'on peut faire, mais c'est déjà pas mal. On te voit. Donc, dis-nous, dis-nous. Alors là, j'ai collé mes papiers ici au bord de ma partie centrale. Donc, j'ai collé le toucan là et j'ai collé ici le hara. Attends Constance, parce que pour l'instant, on ne voit que… Ah oui, voilà. Donc, maintenant, on te voit. On te voit, voilà. Excuse-moi. Je pense que je vais devoir… Ah, ça y est. Bonjour, From Andorra. Voilà, c'est mieux. Une fois que j'ai collé sur l'autre partie, je vais couper les coins ici. Donc, je les ai déjà faits, mais j'ai coupé les coins en laissant 2-3 mm ici après ma cartonnette. Ah, oui. Pour pouvoir rabattre proprement, en fait, mon papier. Deux ou trois millimètres. Voilà, à peu près. Et là, je fais d'abord les deux parties, on va dire, les deux plus petites parties. Ici, pour que ça fasse des coins propres. Oui. Et après seulement, je vais… Comment ? Tu utilises toujours la collagène, n'est-ce pas ? Toujours. Je vais utiliser la collagène quasiment tout le long. Pour tout ce qui est papier, en tout cas. Oui, d'accord. Les colles préférées de chaque artiste. Donc, Constance, elle préfère la collagène pour coller du papier sur le carton. Et en fait, je la trouve aussi très bonne. Parce qu'en fait, vous savez, la collagène ne tâche pas le papier. Pas du tout. Si au cas où vous avez une tâche de colle sur le papier, il suffit de la frotter pour retirer la colle. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un mouchoir. Ah, d'accord. Pour nettoyer. Enfin. Donc, moi, je coupe pas. Là, je rabats les parties. Je rabats les parties du dessus, du bas et du haut, on va dire. Hop, je me mets dans l'arbre. Je vais juste entre parler italien. D'accord. Ok. So, you are covering the cover of the album. And I'm cutting the tiger. No, it's not the tiger. Good part. So, I'm anyway working on mine. With a tool, I'm going to emboss my image. Là, pour la couverture, à l'extérieur, on va dire, pour l'instant, c'est fait. Et les 2-3 mm que j'ai laissés dans le coin tout à l'heure, ça sert à avoir un bord comme ça, bien propre. Ah, d'accord. Parce que tu les as surmontés. C'est ça ? Voilà. Donc, comme ça, c'est mis l'un sur l'autre, ça fait un bord propre. Ça évite d'avoir des trous. D'accord. Et tu l'as fait comment ? Excuse-moi, ça, tu as juste fait dépasser. Voilà, j'ai fait dépasser 2-3 mm ici quand j'ai coupé dans mon angle. Et donc, tu as replié, insérant complètement l'angle. Ah, d'accord. Là, je vais prendre de quoi recouvrir l'intérieur. Je vais prendre la partie où il y a le tigre et je vais couper à 4 mm. 14,8 cm de large. Et à chaque fois, je garde mes chutes, mes morceaux comme ça, à chaque fois, je vais les garder. D'accord. Ensuite, je coupe en partant du haut, donc je coupe la partie basse à 15 cm. D'accord. Alors, tu es en train de faire la partie intérieure. Là, ce sera pour la partie qui va aller devant. Et pour la partie qui va aller au fond, je vais faire pareil avec cette feuille-là, celle où il y a les papillons derrière. Oui. Donc, je mets la partie où c'est écrit tropical, je vais garder cette partie-là et je coupe à 14,8 de large. Et en bas, c'est pareil, je vais couper à 15 cm. Si je coupe un tout petit peu plus, un tout petit peu moins large pour ici, c'est parce que quand je vais mettre ici, comment ça s'appelle ça déjà ? Quand je vais mettre ma reliure ici, comme ça, ça évitera que si je coupe à 15 cm, ça ne tapera pas dans ma reliure, ça ne gênera pas en fait l'ouverture. Donc, déjà, je mets ça de côté et on va s'occuper de la reliure. Ok, la reliure est déjà faite. Une accordée. Je fais faire une reliure accordéon. Donc là, j'ai mis les centimètres dessus. Je ne sais pas si on va bien voir. J'ai fait un morceau qui fait 21,5 cm de large. Alors, excuse-moi, 21… 21,5 cm de large. 21,7. 5. Alors, on va mieux voir là. 21,5 de large. Oui. Ah, d'accord. Sur 15 cm de haut. Ok. Ensuite, j'ai fait 12 plis. Le premier pli à 5 cm du bord gauche. Et après, j'ai fait un pli tous les 1 cm. 1 cm et 1 pli. Voilà. En tout, il y a 12 plis. Donc, il reste 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Ok. C'est assez clair parce que tu nous le montres. Donc, on le voit très bien. D'accord. Quand j'ai fait ça, je retourne ma reliure accordéon. Oui. Et je fais ce que j'appelle moi des petites montagnes. Et entre chaque petite montagne, il va rester un écart de 1 cm. Donc, ça va faire 4 montagnes pour faire 4 pages, en fait. Donc là, il va falloir coller les deux parties ici. Ah, oui. Donc là, le premier pli ici, je plie. Je laisse 1 cm ici d'écart entre mes deux pages. Comme ça, je vais pouvoir avoir de l'amplitude quand je vais bouger mes pages de l'album, en fait. Ah, d'accord. Et à chaque fois, je laisse 1 cm et je plie la petite montagne. Je laisse 1 cm et je plie ma petite montagne. Voilà. Voir le résultat, c'est quoi, maintenant ? Alors, le résultat, ça donne ça. Ah, oui. C'est clair. D'accord. Dans chaque espace, il y aura 2 pages, en fait. Une à droite et une à gauche. C'est ça ? En fait, il y a 4 pages en tout. Ah, 4 pages en tout. Oui. Je veux dire, droite et gauche, c'est la... Oui, d'accord. Donc, on aura 8 places. D'accord. Voilà. Donc là, ce que je fais, j'ai déjà préparé parce que pour que ça aille un tout petit, un peu plus vite, quand je retourne, donc là, j'ai mes petites montagnes ici et quand je vais retourner, moi, je mets du scotch double face. J'aime bien mettre du scotch double face à cet endroit-là pour que quand on va utiliser l'album, au bout d'un moment, pour que ça ne se décolle pas tout simplement. Ah, d'accord. Ça verra plus fort. Voilà. D'accord. Et je vais aussi mettre du scotch double face. Donc ici, j'ai des petites montagnes qui font 1 cm. Oui. Et là, j'ai pris un double face qui mesure 3 mm. Un peu plus petit. Voilà. Et j'en colle sur toutes les montagnes à gauche et à droite. Donc là, ici, 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 là, là, là et là. Tu préfères le double face là parce qu'il ne laisse pas de... Pour la structure. Oui. Pour la structure, je préfère le double face parce qu'au moins, je suis sûre que ça va bien tenir. D'accord. Super. Voilà. Et après ça, il y a une dernière petite chose à faire sur la reliure. C'est-à-dire ? Pour finir la reliure, je vais prendre le petit coin et je vais couper un petit angle sur les 3 mm, mais seulement sur les 3 mm de scotch. Donc, elle est enregistrée de 3 mm de l'angle. Elle est enregistrée de 3 mm de l'extrémité. Et ça, pourquoi ? Dis-nous. Ça, parce qu'après, quand je vais entrer mes pages qui font 15 cm de haut, sur une reliure qui fait 15 cm de haut, si je ne coupe pas, ça ne rentrera pas. Ah, d'accord. Voilà. C'est juste pour que la page rentre plus facilement. Et je fais sur les 4 petites montagnes que j'ai fait. Ça fait sur toutes les pieds de l'accordéon, de la chiesarmonique, pour faire rientrare parfaitement la page. Donc, quand elle rentrerait, elle ne rentrerait parfaitement, sur les 15 cm de haut, insomma. Perfait. Donc, in this way, it will fit perfectly the structure, the page, which is 15 cm de haut. Ok. But I think that you are going well, because our friends help us in translating in all the languages. Alors, j'ai une question. Pour le carton gris, s'il est plus épais ? Alors là, moi, le mien mesure un sandre 1 mm, j'ai laissé 2-3 mm. Si le carton gris mesure 2 mm, il faut laisser 4 mm entre la reliure et les pages, en fait, entre les 3 là. En fait, il faut laisser la même épaisseur qui doit rentrer dedans. Donc, 2 mm. En fait, on va laisser à 4. Pardon. À chaque fois, on va laisser le double de la taille de sa cartonnette grise. Ici, d'écart entre les deux. D'accord. Parce que si on ne laisse pas d'écart du tout, quand on va refermer, ça va craquer le papier qu'il y a ici. T'as reçu. Si. Si lascia il doppio de lo spessore del cartone. Per non rompere la carte esterna quand on l'occupe. Et là, je vais prendre ma reliure et je vais la coller avant de coller mon papier de corps. Alors là, je prends ma reliure et je vais la centrer, bien entendu, sur le milieu. Oui. Je vais la coche toute la hauteur de mon album, donc il n'y a pas de souci. Je suis droite en haut et droite en bas. Ça va tenir. J'appuie bien. J'appuie bien pour faire adhérer mon scotch double face et là, normalement, ça ne tient plus de problème. Et le reste, je vais le faire adhérer à la colle tout simplement. Ah, d'accord. On voit bien ta technique. Tu fais ça depuis combien de temps, Constance ? Alors, ça fait à peu près deux ans que je fais du scrapbooking. J'aurais dit beaucoup plus en voyant ta description. En fait, on ne peut pas se tenir pour quelque chose. J'essaie d'en apprendre davantage. Ah oui. Mais j'adore les travaux manuels. Ah oui. Et en plus, c'est ça. L'expérience, ça vient pas dans les années, mais combien de fois on fait. C'est exactement ça. Si on va travailler, mieux on va réussir, en fait. Vu ta vitesse, tu dois en avoir fait beaucoup. On en a fait pas mal, quand même. Je vois. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais pouvoir coller la partie de gauche ici et la partie de droite ici. Et je colle bien sur les extrémités extérieures. Alors, je vais coller au plus près de l'extérieur. Comme ça, ça va me laisser ici de la place. Et ça n'abîmera pas le papier quand je vais fermer mon album. Ah. Donc, ce n'est pas exactement au ras. C'est au ras de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que j'ai coupé deux millimètres plus courts. Ah, d'accord. Sur la largeur. Sur la largeur. Ok. Tu sais, c'est des petites astuces qui sont intéressantes de savoir. Mais c'est ça. Moi, au début, je ne savais pas forcément tout, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, je faisais des erreurs. Et puis, après, on apprend de ses erreurs aussi. Voilà. C'est vrai. Il faut avoir envie de refaire quand ce n'est pas réussi pour voir si c'est mieux. Exactement ça. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer. Si on aime, on fait. C'est tout à fait ça. Moi, je continue mon truc. Donc, je suis en train d'utiliser du papier d'emballage. Imagine. Donc, au milieu, j'ai la tigre. Et là, je mets du papier d'emballage sur les côtés. Comme si l'idée, c'est de faire sortir ma tigre de l'emballage. Alors là, moi, je vais m'attaquer à mes pages d'album. Oui. Donc, c'est pareil. J'ai écrit dessus. Je vais couper des morceaux qui font 17 cm de haut. Oui. En haut et en bas, je vais faire un pli à 1 cm. Ah. Donc, 1 cm du bord en bas, 1 cm du bord en haut. Et sur 14,5 cm de large. Donc là, je recoupe 4 morceaux puisque j'ai 4 pages. Ah. D'accord. 4 fois comme ça. Voilà. Et ensuite, 4 morceaux de 15 cm de haut par 14,5 de large. Ah. D'accord. Et là, je ne fais pas de pli. Là, ça va être pour recouvrir l'autre partie. Comme ça, mes pages. Après, ça va être des tunnels comme ça. Ah. Comme des poches. Voilà. D'accord. Bon. Heureusement qu'on a tout ça enregistré après. Donc, on pourra revisé pour bien voir tout encore une fois. Exactement. Alors, je vais mettre dans le champ. Là, la petite partie, je vais la superposer sur la partie où il y a les plis. Et après, on peut coller au scotch double face ou à la colle si on veut. Moi, là, j'ai privilégié le scotch double face pour gagner du temps. Ah. D'accord. Oui. Donc, le scotch double face est évidemment utile. Oui, voilà. Quand on veut être un peu plus rapide, c'est plus pratique. D'accord. Et une fois que j'ai collé mes quatre pages, je vais pouvoir les accrocher dans mon album. Alors, dès que ta boutique, je vois qu'ils sont en train d'écrire les morceaux, les tailles et tout ça. Merci beaucoup. J'ai mon petit assistant à côté. Ah, voilà. Bon. Merci beaucoup. Donc là, pour coller mes pages, c'est simple. Je vais faire rentrer mes petits tunnels, là, dans la partie où il y a les 3 mm de scotch double face. Et je ne vais pas aller plus loin. Ah, d'accord. Ici. Donc, je m'arrête ici aux 3 mm, mais je ne vais pas jusqu'au bout. D'accord. Pourquoi ça? Et une fois que tu mets du papier après? Oui. Oui, après, je vais recouvrir avec du papier, mais si je ne vais pas jusqu'au bout, c'est parce que, comme tout à l'heure, quand je vais ouvrir et fermer mon album, si je vais jusqu'au bout, ça risque de se plier ici et de ne pas faire joli. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est important. Not to put this pocket till the end of the page, but a couple of millimetres before the end, because in this way, when she will fold the pages, turn the pages, sorry, they will not be spoiled. d'un côté et de l'autre d'accord d'accord je comprends et j'apprends merci beaucoup quelle chance si j'arrive à apprendre quelque chose à quelqu'un ce sera super avec plaisir alors j'accroche ma deuxième page j'accroche la troisième I'm the only English speaker here does anyone know if they have another in English or so in English no it's the only one in French I think but in your YouTube channel Constance dans ton channel YouTube tu as toujours en français n'est-ce pas ? oui je parle en français je ne suis pas bilingue je me débrouille en anglais pour comprendre mais c'est vrai que pour le parler comme ça c'est un peu compliqué but I think that if you watch her she speaks so anyway she shows the measures and everything and watching her it would be easier anyway even if it's in French c'est parce que tu expliques très bien quand même en montrant aussi les détails et tout ça donc je crois qu'elles ne vont pas avoir du mal à te comprendre moi qui ne suis pas bilingue tout au début où j'ai commencé je ne regardais que des chaînes américaines et tu as appris quand même tu vois ? et j'ai appris quand même parce que au visuel on voit bien quand c'est bien expliqué on voit on comprend quand même donc là je vais reprendre ce papier là et je vais le couper en gardant le paresseux à 15 cm de haut d'accord c'est ça ensuite je vais bien garder mes chutes oui je ne sais pas de laquelle voilà ok ça I'm going on with my small canvas with the tiger ah c'est celle là alors ça ce sera pour la première chose j'ai une question pour répondre j'ai utilisé mix media glue mix media glue et j'ai utilisé ce papier pour emballage emballage paper pour des livrets ok sorry oui ensuite je vais couper la page où il y a le crocodile mais je vais garder le crocodile du coup je vais couper à 14,5 cm de large je vais garder la page où il y a les neuf je ne sais plus si c'est comme ça qu'on appelle ça je vais garder la partie de gauche et je vais couper à 14,5 cm de large parce que tu gardes la fleur oui tu la fais comme nénuphar c'est comment ? voilà c'est un nénuphar nénuphar donc 14,5 cm de large et 15 cm de haut à chaque fois ça va être les mêmes ça va être la même taille 14,15 cm de large et 15 cm de large donc ces sont les sizes ensuite je vais prendre cette partie là cette partie là je vais couper à ras ici du bord marron ok 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 ensuite pareil je coupe à 15 cm au niveau de la hauteur pour la largeur je vais également couper ici à ras du marron so the white et 14,5 cm de large 14,5 cm de large voilà de large après une fois que j'ai retiré ça donc je vais déjà m'occuper ça 15,5 cm de large et celle là et je vais garder cette chute là aussi je vais garder cette chute là pour la coller avec le paresseux puisque le paresseux n'est plus assez large donc je vais lui créer une largeur de plus avec ça donc là je vais reprendre mon album ah cet animal vous l'appelez le paresseux ah c'est sympa c'est vrai il est un peu paresseux il marche très lentement et on prend le temps comme un paresseux ça c'est sympa chaque langue elle a ses secrets et ouais c'est marrant c'est marrant alors du coup je colle mon paresseux à gauche tu sais en italien il s'appelle bradipo ça n'a rien à faire avec paresseux ça veut rien dire en fait en français ça se traduit pas ? en français ? en français ça ne se traduit pas ? ça sera quoi ? je n'ai pas compris est-ce que ça se traduit en français le mot paresseux italien ? oui 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 en français ça se traduit en pigro pigro mais ça c'est marrant oui donc voilà alors mon paresseux avec ma petite extension ça donne ça ensuite je tourne la page et là je vais coller mon crocodile quelle vitesse incroyable tu vas utiliser presque tout l'album Amazonia ? oui quasiment il ne restera plus que la page de garde et la page de fin ah so she's using up all the album to make this album of course so she will only will have the first page and the last page et je vais quasiment utiliser tous les die cuts aussi ah c'est bien riche c'est joli vous voulez vraiment utiliser un maximum de choses ouais en sachant que c'est un album qui est tellement les pages elles sont tellement jolies qu'il fallait les utiliser ah ben donc là après avoir collé mon crocodile j'ai collé ma petite fleur je tourne et là je colle la carte la carte d'Afrique ah d'accord voilà tu peux embellir l'intérieur les pages je vais d'abord coller mes pages voilà et après je ferai des embellissements d'accord donc sur cette page là je vais prendre des chutes de papier oui alors je vais prendre celle là oui she's using the left the spare parts je vais prendre celle là pour faire quoi et je vais faire une sorte de petit patchwork comme ça mais en collant celle du milieu je vais coller que le haut et le bas comme ça je vais pouvoir glisser un petit fond de photo derrière un petit cardstock donc là je vais couper à 15 cm de haut d'accord d'accord i'm using the mixed media glue because mixed media glue is not only glue as i told you many other times but it's also a hardener for fabrics and papers so once it is dried it will be hard so now i'm using this paper for this glue for this purpose to harden the back paper ok donc là je colle la partie de gauche en entier oui je fais pareil pour la partie de droite oui moi je suis en train maintenant que j'ai collé tout mon papier à l'âge autour je mettrai de la pâte craquelée dorée crackle paste bold here and there je vais la mettre un peu par-ci par-là voilà pour montrer mon petit truc ça n'a rien à faire avec le tien le tien c'est beaucoup plus élaboré sûrement moi j'aime beaucoup ce que tu es en train de faire ah oui t'as confiance t'as confiance oh si c'est magnifique t'as confiance en moi toujours je vois les belles choses que tu fais oh c'est gentil merci pour la page de dernière je prends cette chute-là avec les papillons oui ensuite je vais prendre une chute elle est où cette chute-là je vais peut-être pas encore couper Marta il est très tard si on n'a pas de problème on peut voir il y a beaucoup de fois le vidéo la stamperie alors je vais prendre ces trois chutes-là alors je vais vous les montrer d'un peu plus près donc cette chute-là oui je vais prendre celle-là oui et je vais prendre celle-là d'accord voilà celle qui sort restée avant et je les coupe à 15 cm de hauteur bien sûr je garde toujours les plus belles parties quand je coupe les 15 cm je garde toujours les plus belles parties pour l'album ah oui évidemment so she's keeping of course the best parts of the pages for the album and she's using up the spare parts now et là je vais les coller je vais les coller toutes les trois par contre ah d'accord tous les trois comment ? là et là toutes les trois l'une à côté de l'autre pour faire quoi ? voilà je vais faire un patchwork j'aime bien faire ça avec les chutes parce que comme ça ça permet d'utiliser toutes les parties de l'album et puis je trouve que ça fait joli aussi oui c'est vrai quand même elles sont combinées parce que c'est le même album donc elles ont les mêmes albums voilà c'est exactement ça she's using the left the spare parts to make like a patchwork page she's using the parts avanzate pour créer des pages patchwork avec tous les avances des pages précédentes il n'y a pas de quoi Dominique Dominique elle nous remercie donc les chutes sont coupées à 15 cm de haut pour les petits patchwork voilà et si ça dépasse un peu parce que j'ai des parties des fois qui sont plus larges que d'autres je les superpose je fais attention toujours de ne pas dépasser ici les 14 et demi ah oui oui important friends don't get don't glue till the end of the page so maximum 14 and a half à 14 et mezzo non de plus questo aiuterà à faire scorrere les pagine sans rovinar ok ensuite je vais faire la page d'après et là je vais utiliser ce papier là ici celui-là ici et celui-là ici avec le serpent donc c'est pareil je coupe à 15 cm de haut ok she's cutting from 14 cm in eight ok et sur celle-là je fais attention je garde le serpent ah ok she's keeping the snake et il est beau ce serpent alors on va le garder tu peux choisir ça le tient alors c'est pareil que tout à l'heure par contre là je vais coller à gauche et à droite et la partie du milieu je vais coller que en haut et en bas ah que où en bas j'alterne en fait des fois je colle tout et des fois la partie du milieu je la garde en collant que le haut et le bas pour pouvoir glisser des choses derrière ah interesting so she's only gluing the top part and the and the upper and the down part but not all the parts are glued completely only top and down because she will slide some something between so let's see Elena Scrapp go watch the Kansas channel on YouTube it's l'atelier de Nina 04 je pense que tu auras de nouvelles visualisations bientôt oh c'est sympa thank you danka Elena Scrapp I'm enjoying watching your typing on a French keyboard my home computer one is switched off but word computer is set to French keyboard oh good hello Stephanie and we also have Barbara Barbara Staradomsky oh what's happening Constance désolé j'ai fait un geste malheureux alors là je vais prendre mes trois dernières chutes alors c'est celle-là avec de nouveau un serpent il y a celle-ci où c'est écrit Amazonas et celle-là et c'est pareil je les coupe à 15 cm de haut également et je vais toutes les coller aussi celle-là d'accord alors je me mets dans le chat seulement les deux côtés à haut non tout entier maintenant tu mets la colle donc voilà sur celle-là je colle tout donc on a vu que Constance elle aime bien la collagène donc on apprend aussi parce que parfois on oublie oui mais c'est vrai que la collagène c'est ancienne hein je ne sais pas rien c'est pas une nouveauté on l'a toujours utilisé non c'est pas une nouveauté on passe à autre chose mais je vois que c'est toujours une colle bien très bien utilisée parce qu'en fait elle a ses avantages donc l'avantage exactement que la collagène est transparente elle ne tâche pas le papier en plus vous savez c'est une colle sans acide donc on peut utiliser aussi la même colle pour les photographies aussi hein parce que les photographies vous savez que dans le temps elle se tâche s'il n'y a pas la bonne colle donc c'est une colle qui permet l'utilisation directe sur les photos aussi comme une colle extra forte hein aussi vous savez que j'aime bien la colle extra forte aussi une autre colle qui permet de coller les photographies voilà je vais sortir des petites choses on va passer aux embellissements exactement donc moi j'ai besoin quand même de sécher un petit instant donc je vais te parler et décrire les produits que tu vas utiliser juste deux minutes en je regarde pas de soucis aucun problème alors pour l'instant moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà prendre ce ce pochoir pardon donc c'est celui-là et la référence alors c'est un forest la référence c'est K S T D L 32 voilà c'est dans la collection forest je vais aussi prendre la spatule Stamperia la K 3 T 10 et pour finir je vais prendre la Craclay Pastra en red gold et la référence c'est K 3 P 57 donc je vais déjà prendre ces trois produits-là et sur ça je vais travailler en fait ma tranche et un petit peu aussi l'avant et l'arrière mais c'est surtout pour ma tranche donc je prends un peu de matière avec la spatule et là je vais mettre cette partie-ci au milieu je peux le refermer comme ça si je veux être sûre que ça ne dépasse pas je fais attention et là je vais tout simplement poser à la spatule alors c'est de la pâte craquelée ça va laisser un effet un petit peu pas parfait et c'est fait pour tu as utilisé la pâte craquelée comme la mienne mais la tienne c'est le doré rouge n'est-ce pas voilà c'est ça et le mien c'est le doré un peu plus ancien donc le mien mine is K 3 P 55 sorry you see the difference actually of the color one is more yellowish and the other one is more pink color et après je vais en remettre un petit peu à gauche à droite là où je veux faire un petit peu des effets ça va me faire des effets craquelés un petit peu à gauche à droite pour l'instant je fais ça j'ai mis à chauffer mon pistolet à colle également oui et je vais venir travailler ces deux petites choses donc le papillon oui le papillon en résine tu disais so it's like raisin in our molds molds A4 ok and this is a snake en résine wonderful this is the transparent résine is it right alors non j'ai pris de la résine blanche la blanche ah ok juste pour savoir je peux me mettre un papier en dessous pour pas tout amir après j'ai travaillé sur mon album je les ai colorés alors je les ai déjà peints en noir et comme je n'avais pas de gesso j'ai utilisé la patinagel anthracite la K3P54G ça a à peu près le même effet que le gesso ça va mettre une couche et on va pouvoir peindre ou mettre de la cire dessus so actually you see she's using both wax gerantica which is wax and also this patinagel it's like wax but it's water based so it's something different ah ça c'est joli ce moule ça c'est le moule avec toutes les feuilles et les papillons il est très joli donc là on a la référence donc on va voir K3PTIA 4 tonneau voilà et ensuite on a celui-là donc avec il y a les oiseaux le toucan le serpent et il y a toutes les autres petites bébêtes dont le paresseux et là c'est la référence K3PTI 491 voilà pour ça donc il y en a un le papillon je vais le colorer avec la cerantica métallique turquoise donc là on voit pas bien la référence mais Tony il va la mettre à l'écrit et la cerantica métallique copper donc j'utilise les deux avec un pinceau un pinceau banal en plus la cerantica elle sent très très bon voilà je vais pas faire quelque chose de parfait je vais vraiment juste faire quelque chose un peu comme ça et ensuite je referme ok donc les références si gentiment tu nous les écris de temps en temps ça nous aidera merci on va les écrire à côté merci beaucoup c'est très gentil ça nous aide ensuite je prends la coupeur et là je vais faire le serpent d'accord un peu les doigts un peu les pinceaux oui c'est souvent comme ça j'aime bien faire avec les doigts aussi ça dépend en fait du résultat qu'on veut obtenir oui oui c'est vrai donc je vous remercie que les waxes sont solvents based while patina oh très bien while the the other one est water based patina gel est water based c'est solvents based et je laisse sécher je vais m'occuper du reste de la couverture alors moi j'ai des fausses fleurs que j'ai eu je ne sais plus où n'importe quelle fleur séchée fera l'affaire même celle qu'on fait sécher nous-mêmes à la maison oui un fleur séchée naturelle oui c'est des fausses naturelles oui des fleurs so they are real flowers dried by her et là je vais prendre des dyes je vais m'ouloigner sa part de la place et me i'm going to i follow up with the gluing the leaves which were already in the paper just around the face folding a little bit with the tools alors pour utiliser les die cuts que je fais quand je ne sais pas quand je ne sais pas exactement ce que je veux faire c'est que je les étale devant moi comme ça j'ai une bonne visibilité et je vais savoir comment les utiliser donc là hop je me mets dans le champ je vais prendre des feuilles et après je vais aussi prendre une plume je sais qu'il y en a une elle est belle celle-là je l'aime bien voilà je vais mettre ça pour l'avant et pour l'arrière je vais utiliser un papillon alors il est là et une grosse l'air un petit peu moins de couleur là et hop là bon là je vais travailler devant donc je vais montrer l'avant donc là je vais coller avec de la colle chaude pour que ça soit à prise rapide ouais t'as bien raison moi je fais pareil et là moi je suis en train de mettre la colle mix média aussi sur le papier la la tigre et les feuilles le tigre et les feuilles voilà alors là tu ah tu j'ai collé mes petits dyes et mes petits dyes pardon et maintenant je colle ma fleur ah d'accord et pour finir je vais coller le papillon par dessus de façon à ce qu'on puisse le voir mais ça cache quand même un petit peu le reste ah d'accord t'as collé avec la colle chaude oui voilà avec la colle chaude pour que ce soit plus rapide ensuite derrière je vais coller les fleurs donc là j'ai pris des fleurs roses mais chacun fait avec ses goûts également oui là c'est la décoration donc chacun voilà je me remets dans le champ et là je vais mettre la grosse fleur rose ici et je vais prendre ce papillon là oui et je vais le coller et je vais le coller sur la fleur comme ça et ça va me faire aussi un petit peu d'épaisseur ça va pas rester plat c'est vrai que les die cats sont très utiles et très faciles à utiliser une fois qu'elles sont déjà découpées et tout ça donne envie de les utiliser ça permet d'avoir quelque chose de beau à la fin je prends mon serpent et lui je vais le coller au milieu sur ma tranche voilà je vais laisser sécher ma pâte et je vais m'occuper de mes petits ça donne ça ça et ça voilà sur la tranche on a le serpent c'est joli donc ça c'est la couverture et maintenant tu vas embellir aussi ce qui est l'intérieur de ton album alors là je vais m'occuper de ça et ça va être mes petits tags que je vais mettre à l'intérieur de mes feuilles ok d'accord donc là 4 morceaux de 10 par 15 et je fais une marque à 2 centimètres du bord oui une marque à 2 centimètres ici et je coupe en biais d'accord et sans en biais ça va faire des petits tags et j'en coupe 4 comme ça 4 ok je séche ensuite pour mes tags je vais reprendre mon pochoir et ma pâte je vais prendre ça aussi je vais en fait coller du papier en haut sur mes 4 morceaux et là je vais prendre des morceaux qui mesurent alors ils mesurent à peu près 3-4 centimètres de large donc là étant donné que des morceaux de 3-4 centimètres de large il ne m'en reste plus beaucoup je vais en refabriquer même avec la couverture donc là je vais prendre 4 centimètres de large à partir du haut de ma couverture voilà je vais reprendre cette chute là je vais prendre le bas de ma couverture je vais couper la partie orange donc cette partie là je la coupe et je vais prendre la partie ici je vais couper à radio orange comme ça je vais avoir le visage ici de la dame et là je vais couper pareil 4 centimètres de large d'accord voilà là j'ai le haut Sylvia Moura Costa elle t'envoie plein de petits cœurs plein de gros bisous plein de gros bisous les filles merci d'être là donc c'est 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 qui nécessite ce stencil alors là je mets de l'encolle sur la partie décorée oui et je vais venir ici coller que sur le haut et j'ajusterai après en coupant le reste alors je peux le faire au cutter ou au ciseau et là je coupe l'excédent en fait ce qui dépasse voilà donc là j'ai collé du papier sur le haut essentiellement et je vais faire pareil avec les autres morceaux donc j'ai même utilisé la couverture ok là c'est pareil je fais ça ici et hop je coupe l'excédent et je vais utiliser l'acqua color qui est brunito c'est metallic K AQ 0 3 5 et je vais spray ici aussi oh so many many hearts Pepe Pepe danke Rosario t'as plein de petits cœurs trop mignons Rosario c'est vrai que je vois pas je suis concentrée oui t'as bien raison alors là là je vais remettre de la pâte craquelée sur tous mes tags ah d'accord aussi oui je vais en mettre un peu partout et et en fait je mets vraiment c'est vraiment de façon aléatoire je vais pas forcément faire quelque chose de bien spécifique oui donc c'est juste un peu de structure voilà c'est pour ajouter un peu de structure à mes tags moi je veux mettre un peu de ça aussi sur le côté bisous Catherine ça ici thank you je vais faire ça et sur le dernier voilà rien de très structuré mais vraiment juste pour ajouter un petit peu oui un peu de volume de structure toujours un peu de volume un peu de structure à la chose c'est presque pas ce pochoir j'adore les pochoirs moi mais c'est ça mais ce que je préfère chez Spamperia enfin il y a plein de choses que j'aime mais j'adore les pochoirs et j'adore les moules ouais moi aussi donc t'as déjà donné la référence n'est-ce pas du pochoir c'est vrai il va la redonner on l'a déjà donné mais on va la redonner oui s'il te plaît donc là je prends ce petit grand die cut oui et je vais le coller sur mon premier tag ah ok je colle les trois quarts et je laisse dépasser une partie je colle pas tout d'accord ça sera pour le premier pas de problème donc là je vais coller ça et je vais également coller un petit papillon et je colle tout à la colle chaude donc là je prends un petit papillon et je vais me mettre dans le champ et je le colle ici juste là ensuite je vais prendre ce papillon là et je mets de la colle seulement sur le bas et je laisse dépasser une partie du papillon sur ce tag là je vais également mettre le hara et là je vais le mettre ici sur le tag d'après je vais prendre une feuille que je vais mettre ici avec le papillon jaune celui là que je vais coller un petit peu par dessus toujours pour créer de l'épaisseur et je vais prendre ce papillon là pour finir je mets de la colle chaude vraiment que sur le bas et je vais le coller un petit peu de travers ici voilà donc ça et pour le dernier je vais utiliser le papillon bleu donc celui là pareil j'en mets en bas et je laisse dépasser les ailes et je vais prendre cette bébête là et hop je colle en bas donc on verra on verra sortir le papillon de l'album voilà exactement tout ce que j'ai laissé dépasser en fait c'est ce qui va sortir après ben c'est sympa de l'épage ensuite on va s'occuper de l'intérieur de l'album les astuces sont les le secret en fait qui fait qui change un peu de tout et oui c'est ça donc là ce que je fais hop je m'étale aussi pour pouvoir tout voir et je vais prendre des die cuts donc là je vais prendre celui là et à chaque fois que je vais coller un die cut sur une page je vais en mettre que sur la partie du bas ah d'accord comme ça à chaque fois je vais pouvoir venir coller une photo un tag mettre un fond de photo comme ça je vais pouvoir rajouter quelque chose derrière ah d'accord ouais c'est sympa donc sur la première page j'ai mis celui là ça doit être le score qui s'appelle comme ferme photo voilà donc après sur la deuxième page je vais mettre le perroquet ah oui le perroquet donc c'est pareil je mets de la colle que en bas donc le die cut c'est important en fait pour fermer les photos sinon ça ne resterait pas voilà sinon il faut coller sur le papier ça serait dommage parce que le papier il est tellement beau ça serait vraiment dommage de l'abîmer ensuite je vais prendre ici il y a un crocodile donc je vais prendre un crocodile et je mets de la colle par équeu en bas oui les crocodiles vont se superposer oui voilà donc utilisation géniale des die cut merci Marisol les barbara là je vais prendre celui-là et je vais le mettre dans le coin oui je fais attention de ne pas cacher toutes mes belles écritures oui parce qu'en fait les die cut elles sont un carton épais ça c'est le ça nous permet de faire ça exactement et ça c'est super donc là ensuite je vais prendre une plume il me reste une jolie plume comme ça oui je vais la mettre je vais la mettre à l'envers comme ça sur le côté et là je rajoute des petits cœurs plein de petits cœurs Valéria des gros bisous Valéria et là je vais prendre Sylvia Sylvia aussi des petits cœurs des fleurs merci vous êtes gentils les fils c'est adorable là je prends Rivière des Amazon je vais mettre de la colle partout sur celui-là par contre parce qu'il est très fin et je vais le rajouter en haut d'accord sur la même page parce que je trouvais que ça faisait très sympa ici après de toute façon je vais tout vous montrer un peu de plus près ce que j'ai fait donc là c'est la fameuse Amazon derrière laquelle on va pouvoir glisser ici quelque chose des photos donc là j'ai décidé de rajouter ce die cut là oui en haut on essaie de le mettre dans le bon sens ensuite ici je prends un papillon il est là donc je prends ce papillon là pardon oui je mets de la colle en bas et je vais le rajouter ici sur la partie centrale oui là c'est décoratif ouais ici je vais rajouter le tout quand le tout je le garde pour la fin et je vais prendre cette grosse fleur là oui elle est un peu trop grosse au fur et à mesure non je vais prendre celui là plutôt ah oui je vais le mettre en bas mais là c'est pas grave si je le colle en entier puisque je vais pouvoir ici venir glisser pareil derrière ouais mon fond de photo je vais pouvoir le glisser derrière comme ça et ensuite pour finir les deux dernières pages donc à droite je vais mettre le toucan oui ici et je colle tout le bas alors le petit dépasse mais c'est pas très grave vu que tous les dailles tous les pardon tous mes petits fonds de photo là tous mes petits tags vont dépasser c'est justement pour faire pour faire de la structure à l'album ah d'accord là je vais prendre cette petite chose alors je sais pas trop ce que c'est bon ça dirait les légumes bon c'est un légume ou une petite larve d'animal donc là je prends ce qu'il a et je viens le mettre ici en bas parce que je l'aime bien et je ne veux pas la déstructurer d'accord on va juste venir glisser quelque chose ici comme ça et là derrière le toucan on va pouvoir mettre aussi quelque chose et je crois qu'on a fait ça le stress que tu me laisses sans moi une fois qu'on a fait tout ça on va pouvoir venir ouvrir notre album et rajouter à l'intérieur de nos pages le tag en tout cas s'il te plaît regardez encore deux secondes le tag avec le perroquet c'est trop trop mignon j'aime bien celle-là oui d'accord celui-là et je le laisse dépasser je le laisse dépasser quand même pas mal c'est ce qui rajoute en fait du charme à l'album je trouve ensuite celui-là voilà avec les papillons c'est trop trop beau comme ça avec les trucs qui sortent d'un côté génial le lion ouais voilà hop je laisse sortir les feuilles et le dernier celui-là le scarabée voilà c'est trop beau trop beau et puis notre mini-album on l'a fini non c'est pas vrai déjà eh oui je vais vous remontrer les pages une par une tu peux nous montrer toutes les pages doucement s'il te plaît pour apprécier vraiment ton super travail donc là c'est la première page oui avec les tigres et la photo qui peut être inscrite comme ça la deuxième page où il y a le perroquet oui la troisième page avec le crocodile le crocodile le crocodile en bas justement là avec sa photo qui le porte enfant et ici la fleur la fleur là aussi oui j'aime bien donc ça peut être vraiment déjà joli comme ça et avec les photos encore j'ai un peu bougé désolé là c'est la carte d'Afrique oui voilà avec la plume son papillon notre belle amazon derrière laquelle on peut glisser des petites choses une photo encore voilà ici on a notre petit patchwork la page patchwork avec le papillon et le papillon et ici la page pareil patchwork on peut glisser derrière une photo c'est génial ton truc ici c'est trop beau et le toucan pour finir oh c'est trop trop beau ce truc là la couverture de devant ici la dernière page derrière il y a le surpant sur la tranche et la dernière page de l'album enfin la couverture de derrière avec les fleurs séchées donc tout naturel voilà écoute moi je je sais pas comment t'as fait mais on l'a vu donc je te crois c'est incroyable cette vitesse ben écoute c'est génial est-ce que on peut te voir maintenant peut-être oui je peux tourner ta caméra moi aussi je change la mienne comme ça on peut se revoir en face merci aussi à la personne qui t'aide merci quel est votre nom s'il vous plaît Tony merci Tony pour ton aide les traductions les réunions c'est bon merci ça a été utile merci beaucoup écoutez là je crois que nous tous on ira voir ton channel youtube qui s'appelle qui s'appelle alors dis-nous l'atelier de Nina 04 ok tu peux nous montrer un autre mot s'il te plaît l'atelier de Nina 04 ton channel youtube après tout ce que tu as utilisé là on peut l'acheter en ligne bricoscrap04 gmail.com ou ton site bricoscrapfr super c'est la boutique et là c'est l'email pour pouvoir envoyer un mail tout en bas voilà pour envoyer un mail super merci je crois que ce sera super utile de voir cette référence moi j'ai terminé aussi un peu mon petit truc avec le kit et tout ça donc c'est plutôt quelque chose comme ça plus simple évidemment avec une grande dimensionnalité parce que j'aime bien moi la très dimension donc je pense que ça va se voir c'est magnifique ça rentrait bien oui je vous résume un peu aussi mes passages donc j'ai utilisé qu'une page du même album de Constance donc c'est amazonien j'ai utilisé la page avec le tigre j'ai découpé le tigre en deux passages et j'ai embossé le visage je l'ai collé avant tout et après ça c'est du papier d'emballage que j'ai collé avec le mix media glue qui est en train de sécher donc la page est déjà bien endurcie et après j'ai utilisé un peu de pâte de pâte craquelée gold la même que la tienne qui était utilisée le cuivre et final j'ai juste mis un peu de aquacolor bronze vaporisé sur le papier et en dernier avec de la peinture acrylique marron j'ai juste un peu retouché quelques petits endroits pour le faire un peu mieux sortir donc là ça doit encore bien sécher mais bon c'est fait je peux la voir un peu plus près parce que moi je ne vois pas bien là du coup la caméra l'autre peut-être on va la voir un peu mieux attendez donc voilà ah ouais là on voit bien c'est vraiment beau c'est magnifique félicitations Monica merci écoute de toute façon tu travailles toujours bien le mien le tien c'était décidement plus élaboré mais tu l'as fait avec une déstresse une vitesse que je n'ai jamais vue vraiment ça veut dire que tu as vraiment pas seulement l'habilité mais aussi la passion parce que tu dois en avoir fait plein 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 ouais je suis vraiment passionnée c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire oui et en France je sais que tout le monde est passionné d'album mini-album et tout ça c'est vraiment c'est la mode depuis longtemps et ça va durer c'est vrai bah écoute c'est un plaisir de t'avoir eu j'ai vu que tu as eu plein 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 de félicitations par tout le monde par tout le monde par tout le monde c'est très gentil merci d'avoir été là aussi oui c'est un plaisir donc on va t'inviter encore ça sera un plaisir de revenir merci beaucoup à toi et donc peut-être avec moi parce que moi je regarde avec je suis vraiment étonnée écoute merci beaucoup encore merci beaucoup Monica et donc regardez notre programme tous les jours il y a presque tous les jours quelque chose il y a des copines qui nous suivent tout le temps il y en a d'autres qui nous ont suivi exprès pour toi je vois c'est la première fois que je vois donc elles sont toutes pour toi ça va sûrement revenir très bien oui sûrement écoute merci encore Constance et à la prochaine c'était un plaisir Monica merci de m'avoir invitée merci à toi merci à tous les amis qui nous suivent merci à tout le monde plein de gros bisous à toutes et à tout le monde à tout le monde plein de gros bisous merci et au revoir merci beaucoup bisous rappelez-vous de partager la vidéo pour gagner la pizza box ça c'est important oui pour liker et partager la vidéo oui exactement partager la vidéo et après Giovanni il va choisir par hasard quelqu'un qui va gagner la pizza box ok merci beaucoup et au revoir merci bisous bisous merci à tous